Père, je m'excuse, laissant que notre Père soit sanctifié, que son règne vienne, laissant que le Créateur vivant, nous dans la force, nous dans l'énergie, que le Père veille sur nous, ça n'arrive pas souvent, salut mon frère Malou, les salutations vraiment, que le Congo de Bid, ça n'arrive pas souvent de faire un direct aussi, en fait, un matin comme ça, j'en ai fait déjà une fois, cette fois-ci je l'ai encore fait, je l'ai fait parce que je viens à peine de me revenir, c'est ridicule, je viens à peine de me lever à peine 5 minutes, quelque chose de genre, et j'ai pensé faire ce direct là, j'ai passé toute la nuit, dans ce canapé là, toute la nuit, dans ce canapé, j'étais en train de parler, de crier, de discuter avec des frères et des sœurs, toute la nuit, salut mon frère Malou, reste béni une fois de plus, ah, Guetta, Guetta, donc j'étais en train de discuter avec ses frères toute la nuit, ici, bon, c'est vrai que tous n'étaient pas ici avec moi, nous connaissons ce que c'est maintenant, nous étions sur Messenger, on a parlé toute la nuit, autour de 4 heures, bon, disons 5 heures, heure de France, d'autres se sont déjà fatigués et étaient près déjà abandonnés. Et nous, nous avions continué jusqu'à pratiquement 6 heures et après, je me suis allongé en heure d'Angleterre, donc en heure de France, disons 7 heures, heure de France, 6 heures, heure d'Angleterre, je dirais, 5 heures, heure d'Abidjan et donc un peu plus, essayons un peu de faire des rapprochements. Je me suis réveillé à 10 heures, je ne sais pas, il était peut-être 45 heures d'Angleterre et je vois les enfants non loin de moi, mais regardant avec des gros yeux. Tout le monde m'a pris pour peut-être en voir rien, quoi. Avec des airs d'étonnement ou de dire, mais ce père-là passe son temps à parler sur WhatsApp ou parler sur Messenger, Facebook, mais attends, mais c'est quoi, c'est quoi ? Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Mais ils m'ont regardé d'un air vraiment étrange et un peu ridicule, quoi. Ils m'ont fait rabaisser, ils m'ont fait ridiculiser. Après, j'ai eu un sentiment de pitié. C'est des enfants, ils ne comprennent rien. Les hommes du monde disent, il faut saisir l'instant. Ça sent les hommes du monde. Plus des hommes des nations. Saisissez l'instant. Donc, quand vous ne saisissez pas l'instant, c'est comme si vous ne vivez pas. Parce que la vie pour eux, il faut prendre du champagne, boire du vin, manger je ne sais quoi et quoi, croquer ça et là, aller danser là-bas. Donc, cet instant-là, il faut saisir cet instant-là. Nous nous rigolons. Mais nous ne nous allons pas dans ces milieux. Avant, on n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas Messenger, on ne pouvait pas communiquer t'aide. On ne veut pas en abuser, mais on peut en abuser. Je veux en venir. Au bled, nos parents ont toujours dit, mange le maïs maintenant que tu as encore des dents. Parce que quand tu n'auras plus de dents, tu ne pourras rien croquer, ni l'arachide, ni je ne sais quoi. Il faut en manger maintenant. Et nous, nous avons à saisir l'instant. Salut mon frère Kham. Sois béni mon frère. Donc, nous, nous avons à saisir l'instant. Mais un autre instant, c'est l'instant qui est donné à tout le monde. Partiellement, tout le monde à WhatsApp, tout le monde à Facebook. C'est comme le temps, le soleil. Tout le monde à le soleil, tout le monde à la lumière. Tout le monde reçoit la pluie, tout le monde reçoit l'oxygène pour respirer. C'est ce que nous avons à l'instant. Il faut en saisir. L'opportunité d'en utiliser au maximum. Pas en racontant conneries, bêtises, chamayes, querelles, comme on voit. Pas en faisant circuler juste de la publicité là-dedans. Non. Au contraire, on devrait utiliser cet outil comme serait un outil d'éveil, d'éveil, on devrait se lever avec. Et j'ai dit, faites un maximum de live, d'entretien, maintenant que tout est encore gratuit. Oui. Les gens pensent que c'est gratuit de naviguer sur Internet. Les gens pensent que c'est gratuit d'avoir Messenger, d'avoir WhatsApp, d'avoir Instagram, d'avoir... Non. Ce n'est pas gratuit. Quand on a Twitter, ce n'est pas gratuit. Quand on a Yahoo, quand on a je ne sais pas quoi et quoi, ce n'est pas gratuit. Nous payons des factures d'électricité. Nous payons des factures, je ne sais pas quoi, d'eau et autre. Oui, mais nous payons également pour la communication. Quand nous payons la facture de téléphone, téléphone fixe, téléphone Internet, je ne sais pas quoi, quoi, mais la facture que nous payons, c'est ce qui nous donne Facebook, c'est ce qui nous donne Messenger, c'est ce qui nous donne WhatsApp. Nous avions payé la facture. Donc, en fait, ce n'est pas gratuit. Mais ça nous donne l'impression que c'est gratuit. Pour se rendre compte que ce n'est pas gratuit, il faut voir ceux qui sont en Afrique. Donc, ils doivent mettre du crédit dans leur portable, dans leur téléphone et initier, en fait, initialiser, je ne sais pas comment l'expliquer en français, en fait. Et faire de telle sorte que ce crédit-là leur soit, en fait, leur donne une option, une option Internet. Et ça les facilite d'aller sur Facebook, d'aller sur Messenger, d'aller sur, je ne sais pas, WhatsApp, Instagram, ainsi de suite. Imo et autres. Donc, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Mais pourquoi je dis que c'est encore gratuit ? C'est parce qu'il nous arrive d'en payer avec de l'argent liquide, maintenant, et de parler, et de communiquer. Salut ma soeur Ariel. Chimel dit Ariel. Reste bénie ma soeur. Oh, maman Kela. Que me fous mon congo te bénisse ma soeur, sois bénie. Un bon jour aussi matinale, mais il fallait que je vous dérange, je vous en prie. Donc, maintenant qu'il est encore temps, je disais, faites un maximum, un maximum de live, d'entretien. Parlez maintenant. Pourquoi ? Parce que maintenant, on peut encore acheter ce crédit, cette opportunité avec de l'argent liquide. On a l'impression que c'est gratuit, c'est pas gratuit. Mais on achète avec de l'argent liquide. Facilement, on peut acheter, donc c'est gratuit. Parce que demain, pour en acheter, il faut avoir la puce dans son corps. Il faut avoir la marque de la bête dans son corps. Et quand il y aura l'exigence de cette marque de la bête-là, on n'aura plus l'opportunité de parler comme ça. Nous n'allons plus nous rassembler comme ça, en train de faire un live, en train de faire ce direct-là. Non, pas du tout. On n'aura plus ces occasions-là. On sera coincé. Chacun sera dans son coin. C'est pourquoi j'ai toujours dit au Béni de Mfumo Congo, les vidéos que nous faisons, faites un effort, chacun en particulier, d'enregistrer, d'en garder le maximum dans les disques durs, dans les USB, memory, memory card, ainsi de suite. Donc, faites un effort d'en garder. Parce que quand ça va couper, le jour où ça sera coupé totalement, tu auras beau avoir de l'argent, tu n'auras plus de crédit. Tu auras beau avoir des crédits, mais tu n'auras pas le réseau. Pour en avoir, il faut avoir une puce dans ton corps. Ce n'est plus pour longtemps. Bien que Trump veut retarder ça, parce qu'ils se sont rendus compte que, malgré ce qu'ils parlent là, ils n'ont pas les capacités de se lever devant l'armée des cieux. Ils se sont rendus compte qu'ils seront éclaboussés totalement, que la terre sera détruite, que l'armée des cieux est largement avancée militairement, technologiquement. Et en homme, qui ne peut pas tenir. Ils se sont rendus compte qu'on peut se cacher sous le bon cœur. Mais est-ce qu'on aura vraiment la vie sauve comme il se doit ? Non. Alors, il faut retarder ça. C'est pourquoi il veut le casser encore, ces institutions qu'ils ont installées pour retarder la marche vers le nouvel ordre mondial. En fait, nous sommes déjà dans le nouvel ordre mondial, mais la marche au bout du nouvel ordre mondial, donc disons au bout du gouvernement mondial. Il veut le retarder ça. Mais sauf que ce n'est plus possible, c'est trop tard. C'est pourquoi vous voyez qu'ils sont en train de coisser, d'abord sur les réseaux sociaux, il n'y a plus assez de liberté. Donc, ils veulent tout contrôler dans le sens de faire taire les hommes qui ont déjà eu la capacité, la facilité de parler n'importe comment, de tout exposer pour l'explosion d'intelligence, d'éveil, de réveil et autres. Donc, ils veulent tout empêcher parce qu'ils se disent, il était trop tard, on était mal parti. Est-ce qu'on peut encore retarder ? Mais comme ils ne retardent pas les avancées scientifiques et technologiques qu'ils sont en train de faire dans les laboratoires, bien sûr, les manœuvres militaires qu'ils sont en train de faire autour de l'Afrique et dans l'Afrique, il n'y aura pas de retour. C'était déjà lancé. Il n'y aura pas de retour, c'était déjà lancé. Il y aura l'explosion atomique. Le souffle doit tomber et ça va tomber. J'ai dit récemment, la durée d'un roi est de 70 ans. L'Occident a déjà fait 70 ans sans guerre. 70 ans en vantant, soi-disant c'est eux qui promotent la paix. Maintenant, ils vont manger du souffle, bientôt. Ils sauront que ce n'est pas eux qui contrôlent la paix. Celui qui contrôle la paix est dans les cieux. C'est un Fomo Congo. Donc, maintenant qu'il est encore temps, moi, ça ne m'a pas dérangé de passer toute cette nuit ici avec mes frères. On était en train de parler et on a parlé de la vie. On a parlé des cieux. On a parlé de l'existence de l'homme, de l'origine de la vie. On a développé jusqu'au dernier temps, comme disons le jugement dernier et tout. On a parlé des points qui ont fait que l'homme intérieur, notamment l'esprit, qui est en nous, cette intelligence-là, cette connaissance-là, puisse gagner encore. En grandeur, ça ne m'a pas dérangé. C'est bien que le regard de ces enfants m'a juste donné l'impression de transmettre ce petit message à tous les bénis de Mufumo Congo. Dire une fois de plus, profiter de ce temps. Échanger. À nos frères africains, nous avions déjà crié. Nous disions, n'achetez pas les livres de ces hommes-là qui vous embrouillent. Ils n'entendent pas, ils préfèrent acheter des livres. Suivre les panafricanistes, d'accord, il faut suivre les panafricanistes. Suivre les pasteurs qui vendent des livres. Il faut suivre les pasteurs. Achetez leurs livres. Égarez-vous. Allez les dimanches à l'église. Égarez-vous. Vous n'aurez pas la vie par là. Parce que ce qui est sain est gratuit. La liberté est gratuite. Parce qu'elle est saine. Elle n'a pas de prix. Comme elle n'a pas de prix, on ne peut pas prétendre venir libérer un peuple. Bien sûr, ces panafricanistes qui foutent du bruit et en vendant des conférences, en vendant des livres, en vendant des audios, en vendant... Non, c'est des commerçants. Ils exploitent le peuple. C'est comme les religieux, ces hommes en robe et en cravate. Ces pasteurs, prêtres et autres. Tout a commencé chez nous, en Afrique. Nfumu Kongo est le père. Il nous a guidés. Mais comment se fait-il que vous, africains, on vous retrouve... En fait, vous, africains, vous, noirs, on vous retrouve dans des communautés musulmanes, dans des communautés chrétiennes, dans des communautés bouddhistes. Vous faites quoi là-bas ? Vous faites quoi là-bas ? Franchement, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Excusez-moi, je vous en prie. Non, je disais que c'est décevant. C'est décevant. Comment ? Le père vous a dit, arrêtez de battre la terre. Arrêtez de faire passer les enfants au-dessus du feu. En fait, une façon de dire donc, arrêtez d'initier les enfants aux pratiques traditionnelles des hommes qui ne sont que primaires, qui ne donnent pas la vie. Ça fera de vous comme serait des coques. Vous allez juste manger sur la basse cour. Vous ne pourriez jamais voler. Mais combien de gens seulement sont dans le fétichisme, dans le vodouisme, dans je ne sais quelle pratique, quelle autre pratique primaire. Combien de gens seulement ont l'espoir sur des morts, pensent que ceux qui étaient morts reviendront nous sauver. Ces ancêtres, qui ont été rebelles, qui ont été eux-mêmes, ils ont connu une vie difficile face à l'Occident, ils n'ont pas pu se libérer. Mais beaucoup de gens pensent et croient, vont au cimetière pour les appeler, pour parler. Leur supplie de venir nous assister, n'importe quoi. Le Créateur dit, je suis vivant, c'est à moi la vengeance, je suis dans les cieux. Il dit, repentez-vous. Pourquoi ne pas se répandir ? Nous, c'est ce que nous disons. Et nous vous appelons, rejoignez-nous. Rejoignez le Benidium Fumokongo. Chers frères et sœurs, chers Benidium Fumokongo, je vous en prie. Je veux pouvoir vous quitter, pour ne pas vous retenir aussi longtemps. Je dirais, faites un maximum d'entretiens de là et de là, maintenant qu'il est encore temps. Discuter, échanger entre frères. C'est important. Ça va faire de telle sorte que vous soyez plus près du Père. Ne vous laissez pas embrouiller par ce système-là. Ne vous laissez pas embrouiller. Bien. Restez bénis et je dirai une guitare. Comme je disais, je venais à peine de me réveiller. Je dois maintenant me lever. Parce que je n'étais pas au lit. Je passais la nuit sur ce canapé. Et maintenant, je dois me lever. J'étais là avec cet outil. L'outil avec lequel j'ai passé la nuit en parlant, en discutant avec mes frères et mes sœurs. Et qui m'a donné cette pensée de vous dire, saisissez, cet instant qui semble être un instant de communication libre. Faisons beaucoup plus d'entretien et de direct, c'est important. Mais dans le sens d'éveil, bien sûr. Toujours. Parce que demain, on va imposer la marque de la bête. Ce sera fermé. Restez bénis et donc, donc, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada